Une conférence, je pense, j'espère, je suis sûr, intéressante. Donc très rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'UFE Japon, c'est une association de résidents qui est là pour aider à mieux comprendre ce qui se passe dans le pays dans lequel nous résidons, soit par des conférences culturelles, soit par des conférences pratiques, par exemple l'histoire du pays, la langue, et en ce qui concerne les conférences pratiques, par exemple, la semaine prochaine, une conférence sur les retraites entre la France et le Japon, si jamais vous avez cotisé quelques années au Japon, qu'est-ce qui se passe en France, etc. C'est en ligne, inscrivez-vous. Et conférences culturelles, comme aujourd'hui, sur des sujets qui ne sont parfois pas directement liés au Japon, si ce n'est par la présence d'un des piliers de la communauté française ici, que vous connaissez sans doute, donc Laurent Dubois, qui est avocat, avocat à Paris depuis 1971, qui est venu au Japon, qui a été conseiller commercial à l'ambassade de France au Japon entre 1979 et 1985, qui est devenu avocat ici au Japon en 88, et a rejoint le cabinet TMI. Vous l'avez probablement croisé lors d'autres événements, mais ce soir, il va nous parler d'une expérience un peu différente, son expérience de passeur de livres. Donc, je vais le laisser parler. Il y a une petite séquence de questions-réponses à la fin. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas fait, mais je pense que vous l'avez fait, à nous rejoindre. Vous aviez Michel et Pierre qui vous attendaient en bas. Qu'oubliez-je, il y a un repas avec Laurent après la conférence. Certains d'entre vous se sont déjà inscrits. Il reste encore un petit peu de place pour ceux qui le souhaitent. Et puis, ben voilà, je vais laisser la parole à Laurent. Merci Laurent. Merci d'être venu, j'allais dire, si nombreux, compte tenu du fait que géographiquement et historiquement, ce n'est pas un sujet vraiment d'actualité pour vous. Parce que là, on parle d'il y a 50 ans, d'une région qui est, pas si loin du Japon, mais en tout cas, pas directement concernée. Et puis, c'est vrai aussi que les conférences sur les retraites attirent plus de monde. Peut-être aussi parce que les gens s'y sentent plus concernés, à la fois historiquement et géographiquement. Donc, voilà. Merci en tout cas Pierre de m'avoir laissé cette occasion de pouvoir parler devant vous tous sur ce livre. Parce que ce livre, il a été fait et il disparaîtra si on n'en parle pas. Et donc, merci d'avoir donné cette occasion. Alors, le livre en question, c'est celui-là, vous l'avez eu en bas. Certains ont eu la gentillesse ou l'intérêt de l'acheter. Je précise simplement qu'il est à milienne. Et que les miliennes que vous aurez payées seront données à l'association. Pour vous faire montrer que j'ai une arme généreuse. Ça n'a rien à voir avec la Russie d'ailleurs. Bon, et donc, cela étant dit, je vais rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, donc, c'est ce livre que j'ai rédigé avec la co-auteur, Karine Leverger. Dans les conditions que je vous expliquerai tout à l'heure. C'est un livre, au fait, qui est le témoignage de cinq passeurs de livres. C'était des jeunes français, parce que là, je vous parlais il y a longtemps, qui passaient des livres en Union soviétique. Et pourquoi passer des livres ? Ben, c'est ce dont je vais vous parler. Et je vais également vous parler de comment on a fait, et qui on a rencontré, et les petites aventures que nous avons eues. Donc là, ce sont des exemples de ce qu'on appelle les Samizdak, qui sont les livres interdits. Pourquoi interdits ? Parce qu'à l'époque, il faut savoir une chose, c'est qu'il était interdit de reproduire. Les photocopieuses, il existait les machines à écrire, tout était enregistré, numéroté. Et donc, à l'époque, il était interdit d'en avoir, interdit de les utiliser et interdit de publier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les livres n'existaient pas autrement que par les moyens dont on disposait à l'époque, c'est-à-dire que c'était des manuscrits comme celui-là, dont j'ai pris la photo en 2011, quand je suis revenu à Moscou, ou les livres qui étaient imprimés en Europe, aux États-Unis, et qui étaient réintroduits en Union soviétique par les passeurs, précisément. Alors nous, notre mission, l'émission des passeurs, c'était quoi ? C'était d'aller apporter les livres quand ils étaient imprimés et ensuite récupérer les manuscrits pour les faire imprimer en Europe en particulier. Il y avait d'autres actions qui consistaient également à apporter les éléments mécaniques pour faire les livres. C'est-à-dire que certains passeurs venaient avec des photocopieuses démontées pour qu'elles soient remontées en Union soviétique et utilisées. Et donc, parlons des quelques passeurs. Il y en a eu des centaines des passeurs, comme nous, non seulement de France, mais également de toute l'Europe. Et on a choisi, pour faire ce livre, ce livre des témoignages, de retenir ceux qui nous étaient les plus proches. Donc c'était... Et aussi, on ne pouvait pas en faire pour 100, parce qu'on aurait fait un livre de 500 pages qui n'aurait peut-être pas intéressé tout le monde. Là, il y en a que 135. Donc ça veut dire que c'est assez rapidement acquis. Mais ça donne, par la vie, une bonne impression de ce qui s'est passé, de ce que nous avons vécu à l'époque. Alors là, donc, pour vous donner un peu d'éléments sur les passeurs en question, il y avait Anne-Marie Goussard, qui est en fait une journaliste et également très passionnée de politique et en particulier de tout ce qui concernait la liberté. Je vais en dire un peu plus tout à l'heure. Christophe K, parce qu'il n'a pas voulu qu'on donne son nom, qui était étudiant en droit. Et il y avait... Je vais regarder ici, ça serait plus simple. Il y avait... Laurent S, qui est un avocat comme moi. Karine Leverger, qui est étudiante à l'INALCO, donc étudiante en russe. Et puis moi-même. Là, vous voyez une photo où il y a mon frère, mon frère Thierry, qui est au milieu, je ne sais pas si il y a un point de reconnaissance qui m'a face à venir en tout cas. Et qui était... En fait, j'ai pris... J'ai trouvé cette photo, en fait, elle a été prise lors d'une soirée sur ma mère, avant mon départ pour le Japon. Et on avait réuni tous les amis, parmi eux, ma famille, mais également des gens de la Russie. Et il est en fait un des premiers passeurs. Il est allé en l'Union Soviétique un an avant moi. Et donc je pensais que c'était un honneur à lui rendre que de montrer sa photo. Et puis là, vous allez peut-être reconnaître, peut-être, peut-être pas. Peut-être... J'aimerais bien quand même. Donc... Donc c'est ma pomme, il y a quelques années. Et la co-auteur, Karine Le Verger, qui se trouve, effectivement, avoir été là à cette même soirée. Alors pourquoi... Quelle a été la base de nos actions des passeurs ? Et dans quel contexte ça se situait ? Le contexte, c'était, à l'époque, le début de la détente. Le début de la détente, c'était les accords d'Elsinki, mais d'abord, avant même, les négociations qui avaient été engagées par les Américains pour arriver avec les Soviétiques qui étaient eux-mêmes intéressés. Car, à l'époque, il y avait un souhait tout de même de ne pas se trouver trop bloqués par les conflits entre le monde capitaliste et le monde soviétique. Donc, les accords d'Elsinki ont été jugés importants du côté européen, bien entendu, du côté américain et du côté soviétique aussi, car ça leur donnait un moyen d'intégrer un peu le système et de mieux se faire valoir. Et donc, il y avait un volet dans les accords d'Elsinki qui était important, qui était le volet libre circulation des personnes et droits de l'homme. Alors, c'était en 1970, il a été signé en 1975, la libre circulation des droits des personnes et les droits de l'homme en Union soviétique, c'était encore assez peu reconnu. Et ça, il a fallu encore attendre longtemps, mais, ils étaient obligés pour avoir les autres aspects de l'accord, d'adopter cela, ce qui fait que, bien qu'ils ne les aient pas respectés pendant encore très très longtemps, ça créait une obligation pour eux de se tenir à peu près bien sur le sujet, enfin, en tout cas en apparence, et puis ça permettait surtout aux Occidentaux d'appuyer sur ce terrain-là et on verra ensuite, non seulement aux Occidentaux, mais aux dissidents russes eux-mêmes, de s'appuyer sur cette reconnaissance pour valider leurs actions et faire en sorte qu'ils soient quelque sorte protégés par le fait même qu'ils s'appuient sur un droit reconnu internationalement de façon à ce que les Russes par rapport à ces dissidents eux-mêmes russes vivent en Russie soient un peu plus ou un peu moins rigoureux qu'ils ne l'auraient été s'il n'y avait pas eu cette barrière-là. Et ça a été pour nous aussi des prétextes pour essayer de faire des actions en Union soviétique pour faire valoir ces droits avec un succès limité puisqu'il a fallu quand même 20 ans entre ce moment-là et la véritable ouverture bien soviétique. Un temps c'est long quand même. Il y avait cet aspect-là qui était celui des accords des Sinki qui se situaient à un niveau international. Je voudrais dire quelques mots sur la situation qui était en France parce qu'elle n'existe plus aujourd'hui. Il faut bien se souvenir qu'à l'époque le communisme était dominant. Le capitalisme aussi. Le communisme était une forme opposition dominante. Le parti communiste représentait 20% en France. C'était beaucoup. La gauche était a priori pro-communiste. Donc il y avait une très forte pression pour ne pas reconnaître une évolution possible du régime soviétique. Non seulement il y avait ça mais il y avait quelque part une volonté de ne pas voir que le système communiste par lui-même comportait ses atteintes à la liberté, ses atteintes aux droits de l'homme, parce que ce n'était pas dans le logiciel de considérer que ce soit le cas. Et donc c'était pour ceux qui étaient comme nous les futurs penseurs et qui ne sont pas particulièrement pro-communistes on était tous confrontés à cette opposition qui ressemblerait aujourd'hui à celle qui peut y avoir de toute proportion gardée entre ceux qui sont pro-immigration et contre et pour l'immigration. Il y a une fracture assez forte et même émotionnelle qui était exactement la même ce qui fait que nous pour rien vous cacher on était considérés comme des orgues de fascistes par ceux qui dénonçaient le fascisme dans les autres pays mais oubliaient et ne voulaient pas voir que le régime sodiétique était lui-même un régime totalitaire avec un respect des libertés et des droits souvent beaucoup plus faibles que ceux des pays dans lesquels la gauche entre lesquels la gauche s'assurgeait je crois que je m'écarte un peu et alors en fait il y avait tout de même il y avait à la fois un déni de la part de la gauche française qui était alors ce qui est amusant c'est que quand ce déni s'est intéré c'est-à-dire que quand on a pris conscience ils ont pris conscience que le régime soviétique c'était pas le paradis ils sont devenus maoïstes et après ils ont dû refaire la même opération enfin c'est peut-être un bel sujet mais je voulais dire que c'est toujours il y a des évolutions comme ça qui sont longues à prendre et contre lesquelles on avait nous quelques difficultés et pourtant il y avait quand même beaucoup de signes pour indiquer que ça se passait pas si bien que ça il y a eu l'invasion de la Pologne et de la Hongrie en 1956 premier signe mais surtout la reprise en main de la Tchécoslovaquie brutale avec l'arrivée des chars alors même que c'était en 1968 une période où on pensait qu'on allait arriver à une espèce de démocratisation progressive du régime soviétique on a compris à ce moment-là que c'était pas le cas et puis il y avait aussi beaucoup surtout des intellectuels qui nous avaient alertés depuis très longtemps sur le risque que constituait ce régime soviétique le premier ça a été Raymond Moiron avec son livre l'opium des intellectuels qui faisait contraste avec l'opium du peuple de Marx et pour lequel il était évident que les intellectuels de gauche avaient vis-à-vis du capitalisme une volonté critique une capacité critique qui n'était pas équivalente à celle qu'ils auraient dû avoir vis-à-vis d'un système qui lui-même n'était pas aussi vertueux qu'il le voulait c'est à ce moment-là d'ailleurs que Raymond Aron qui était très proche de Jean-Paul Sartre à l'époque ça a créé sa rupture avec il était très seul Raymond Aron à l'époque alors aujourd'hui il est reconnu comme étant un grand intellectuel qui avait tout compris à l'époque c'était pas le cas et ensuite il n'y a pas eu que lui puisqu'il y avait eu évidemment d'autres qui l'ont suivi il y a eu d'abord bien sûr ce Génicine dont vous avez tous envie de parler qui déjà dans les années déjà en 68 faisait pas faisait éditer en Europe des livres qui expliquaient très clairement ce qui se passait dans l'Union soviétique encore que là à l'époque il décrivait ce qui se passait sous Staline mais quand on pouvait comprendre ce qui se passait sous Staline on pouvait aussi imaginer que ça avait perduré mais c'était pas encore clairement dit cela dit les russes avaient interdit la publication des romans de ce Génicine à l'époque et donc il n'était publié évidemment qu'en Europe ou aux Etats-Unis même chose alors de manière encore plus claire avec le livre d'André Amarnik qui lui a très clairement dénoncé à la fois évidemment ce qui était connu des déviances du régime mais surtout parmi elles le fait qu'il y avait une nomenclatura russe qui qui profitait du système de manière extrêmement abusive et qui créait des inqualités qui étaient insupportables et qui montraient bien que le système lui-même qui était supposé faire le bonheur du peuple faisait surtout le bonheur d'une certaine nomenclatura et même quand je suis allé à Moscou c'était intéressant de voir qu'il y avait effectivement des magasins réservés aux membres du parti communiste qui étaient les mêmes magasins d'ailleurs qui étaient autorisés pour les étrangers mais je ne connais pas beaucoup d'étrangers c'était pas très gênant c'est là où je me suis acheté une chapka parce qu'il faisait quand même moins degrés c'était pas terrible enfin je vais dire après et donc il y avait aussi à cette même époque c'est-à-dire là en 1970 les dissidents soviétiques qui commençaient à faire parler d'eux avec plus ou moins de risques alors Sakharov lui ne courait pas trop de risques parce qu'il était l'inventeur de la bombe rétrogène soviétique et il était d'une sommité scientifique reconnue à l'époque et lorsqu'il est passé en dissidence il était trop connu pour qu'on l'attaque de manière directe donc il avait une certaine quelque part protection née de sa notoriété et c'est grâce à cela d'ailleurs qu'il a pu avec autant de courage aussi il en fallait puisqu'il a quitté tous les bienfaits de la nomenclatura que j'évoquais tout à l'heure pour vivre dans des conditions de sa cité absolument minimaliste que j'ai moi-même pu donc je peux moi-même témoigner puisque je le disais tout à l'heure j'ai été le voir à l'époque il y avait ensuite là c'était un peu plus technique Vladimir Bukowski qui lui a publié en 1972 ça doit être à peu près à ce moment-là en 71 lui c'était un mathématicien qui avait été enfermé dans des hôpitaux psychiatriques puisque les déviants idéologiques étaient considérés comme fous c'est assez logique et comme on ne pouvait pas les accuser d'autre chose on ne pouvait pas les accuser pénalement puisqu'il n'avait pas commis d'acte répréhensible le seul acte répréhensible qu'ils avaient c'était de ne pas être d'accord et quand on n'était pas d'accord ça veut dire qu'on était fous donc on était en prison en hôpitaux psychiatriques et ça a été son cas il y a été avec beaucoup d'autres et il a fait ce rapport qu'il a fait passer encore une fois par les passeurs aux Etats-Unis qui a été traduit par le Sénat américain et je dis cela parce que je vous en parlerai ainsi tout à l'heure puisque ce livre-là a une histoire à la mienne en tout cas et ensuite le dernier livre de Serge Génissine c'était le goulag qui lui a fait un grand bruit en 1974 parce que là c'était quand même un peu violent c'était très clairement exposé ce qui se passait dans le goulag en l'Union soviétique mais à travers cela c'était non seulement le goulag mais tout le système qui était mis en cause et là ça commençait à faire réfléchir ceux qui croyaient encore et ça a encore mis un petit peu de temps parce que c'était pour renier tout d'un coup tout ce à quoi on a cru pendant des années et des années c'était pas si facile donc il a fallu encore attendre longtemps avant d'arriver à ce moment-là et c'est ce que j'appelle le début du déni et ça s'est passé il y a une date qui peut marquer le moment où la gauche a commencé à vous avez compris que je ne suis pas vraiment gauchiste mais je suis bruyant l'histoire me donne raison c'est pas toujours le cas mais en tout cas c'est le cas et pas seulement moi d'ailleurs beaucoup d'entre vous aussi et donc je parle de cette rédition au Théâtre Récamier en 1977 parce qu'elle est un marqueur pourquoi ? parce qu'il s'est trouvé dans le même endroit à la fois tous les dissidents reconnus et vivants en France et il y avait tous ces noms qui sont, vous les voyez vous les connaissez peut-être pas tous mais à l'époque c'était tous des c'était parmi les plus connus en tout cas Maximoff par exemple était un auteur très connu Pliucci était un mathématicien aussi connu donc c'était tous des gens qui ont une très grande matérialité qui vivent en France parce qu'ils avaient quitté là ils avaient pu quitter le soviétique et il y avait vous voyez la liste des gens qui étaient là il y avait tous les grands noms de toute l'inténuation française qui était réunie avec une artiste si moi je t'aimerais mais il y avait pour le monde autre aussi d'ailleurs enfin c'est elle qui a été nommée donc vous avez vraiment ensemble et tout d'un coup ils se sont trouvés confrontés à cette évidence qui n'était plus exprimée par des idéologues français mais qui était exprimée par des russes qui avaient vécu en France et qui avaient non seulement vécu en France mais qui avaient vécu des histoires extrêmement pénibles racontées donc il y avait une crédibilité de leur part et c'est à ce moment là que la gauche française que représentait cet intelligentien a commencé à évoluer en 1974 ça n'était que en 1976 ça n'était que le début et alors il y a eu une évolution qu'il faut retenir c'est que en fait il y avait parmi les même les dissidents il y avait deux catégories il y avait ceux qui considéraient que comme celui de Nyssen par exemple que c'était le communisme lui-même qui était générateur de ces atteintes au droit par le fait même de ce qu'il est et il y avait d'autres comme Pluch par exemple qui considéraient que c'était une déviance du système donc ça ne remettait pas que le système puisque ça n'en mettait qu'une déviance et c'est à partir de cette conception là que même on a reconnu que le système soviétique était une déviance et ça ne voulait pas pour autant dire que le communisme lui-même en était une c'est pour ça que ça a mis si longtemps après pour que les intellectuels français se rangent définitivement pas rangées définitivement non cesse d'en parler c'était déjà un premier pas donc je vais peut-être pas vous envier avec des considérations philosophico-politiques sur lesquelles vous ne pourriez même pas forcément être d'accord mais ce n'est pas une nécessité absolue donc je vais revenir au livre lui-même pourquoi le livre parce que là je vous parle d'il y a 50 ans d'un moment pourquoi tout d'un coup en 2019 et maintenant ici je me trouve à vous parler d'un livre c'est tout simplement parce que pour une raison purement anecdotique c'est que Marie-Glussard était elle-même très branchée sur les mouvements de défense des libertés était très proche de l'armattan où elle avait elle-même écrit produit du livre et au cours d'une rencontre elles se sont dit il faut qu'on garde quelque part ces témoignages pourquoi ? parce que les dissidents commencent à vieillir ils vont disparaître et disparaîtront avec eux cette histoire-là et donc il faut vous raconter l'histoire à partir de cela Marie-Glussard qui ne savait pas trop comment faire a contacté Carine Le Verger qu'elle avait connu en 79 à Stuttgart je crois dans des réunions sur la liberté pour lui dire voilà tout y a été moi aussi et donc essaye de regrouper quelques témoins de cette époque autour de toi et donc Carine Le Verger s'est dit je vais contacter un juriste puisqu'il ne faut pas aller nous accorder le disinkie avec toutes les applications aujourd'hui que ça peut avoir il se dit il y avait Laurent Dubois que j'avais rencontré à l'époque que je n'avais pas revu depuis plus de 40 ans donc il a fallu qu'elle me retrouve et alors pour me retrouver elle a fait quoi ? elle a fait ce que vous auriez fait vous ? elle est allée sur internet et sur internet elle a vu ça oui Laurent Dubois alors elle s'est dit Laurent ce n'était pas son style il aimait le fromage moi aussi mais ça ne doit pas être lui donc elle a cherché un peu plus et elle a mis avocat alors là elle avait plus de chance elle est tombée là-dessus et l'espèce d'azot rare c'était un interview une heure de bonheur avec Laurent Dubois je vous conseille et là c'était moi elle m'avait reconnu depuis du temps qui avait passé puis elle s'est dit il était un peu étourdi ce garçon à l'époque donc ça colle et à partir de là elle m'a retrouvé donc elle m'a appelé mais moi j'ai dit non parce que je n'avais que les souvenirs très lointains la mémoire s'effaçant donc je n'avais pas d'élément pour pouvoir témoigner de manière un peu sauf à raconter de manière très anecdotique mais pas suffisamment précise pour constituer un témoignage mais par chance j'avais gardé une petite pochette dans mes documents où j'avais mes bulletins de classe mes lettres d'abours enfin des tas de trucs et j'avais ça et dedans il y avait des petites notes comme ça manuscrites j'avoue pas facile à lire même pas moins mais qui m'ont permis d'avoir avec une assez grande précision le récit de tout ce qui était fait j'ai donc accepté et en plus de ça j'ai eu parlé d'espèce de coïncidence on ne peut pas dire que c'est un destin mais au moins une coïncidence j'avais trouvé chez mon grand-père le livre de Sakharov le mémoire de Sakharov alors pourquoi il avait ce livre-là je ne peux pas le dire toujours est-il quand l'ayant récupéré au moment où vous liquidez notre maison en Bretagne je l'ai gardé et là aussi quand je l'ai gardé je ne pensais à rien je n'avais aucune idée de ce que j'allais en faire mais je l'avais gardé enfin je ne pensais à rien sauf que comme j'avais rencontré ça m'intéressait de garder ses noirs et ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y avait dans ce livre il ne parlait pas de nous certes mais il parlait beaucoup de l'environnement et des gens que moi-même j'ai rencontré avec lui voilà et donc je vais vous parler des missions des missions pas seulement des miennes mais brièvement de celles des autres alors à l'émission il y avait chacun avait des siennes et alors Karine Le Verger elle en a fait quand même 4 c'est-à-dire qu'elle était les 4 fois elle a pris le risque les 4 fois parce qu'à chaque fois on prenait le risque de se faire prendre autant que quand je ne vous l'ai pas encore dit mais comment on passait des livres on les passait sur soi en les scotchant sur le ventre et en espérant que personne ne viendrait vous fouiller alors il se trouve qu'à l'époque les russes ne fouillaient pas physiquement ils fouillaient les valises mais ils ne fouillaient pas les corps heureusement parce qu'on l'avait tous enfin cela dit même quand on pensait qu'ils ne fouillaient pas on pouvait imaginer qu'un jour ou l'autre ils le feraient et ce n'était pas forcément un sentiment agréable sauf le moment où on avait passé la douane on s'est dit ça y est on est sauf et donc elle elle a fait 4 fois en allant à Moscou Leningrad 2 fois à Moscou et une fois pour aller à Moscou elle a fait elle était comme elle était elle avait fait l'inalco elle parlait russe elle était interprète elle est partie de Cannes en bateau pour aller jusqu'à Odessa et de Odessa en bus jusqu'à Mossou vous imaginez le voyage alors ce n'était pas vraiment un voyage touristique mais cela dit ça devait être assez beau un voyage assez magnifique et ce dernier voyage a été un peu plus difficile car elle a failli se faire arrêter tout simplement et elle a senti d'ailleurs qu'elle était effilée on apprenait quand même à essayer de faire en sorte quand on circulait dans Moscou de ne pas se j'allais dans Tokyo donc ça allait la voir de ne pas se faire suivre parce qu'on avait quand même toutes les chances d'être repérés quand même on y allait là-bas comme touristes mais bon des touristes qui se baladent tout seuls ça faisait quand même un peu bizarre donc elle a senti qu'elle était suivie comme elle allait prendre un contact qui lui ne devait pas être dévoilé par le contact qu'elle aurait pris avec elle avec cette personne elle s'est dit comment je vais faire pour voir s'il y a une filature ou pas alors on était dans une boutique de bonbons elle a acheté des bonbons et elle a dit moi ils étaient elle mettait dans une poubelle les paquets de bonbons et à chaque fois elle voyait que le gars qui le suivait allait fouiller dans la poubelle alors elle a mis comme ça une dizaine et les pauvres ils ont pendant une dizaine de fois essayé de trouver des paquets de bonbons il n'y avait rien donc elle a compris que c'était trop dangereux pour aller voir son contact et donc elle a dû renoncer et c'est vrai que plusieurs fois on ne pouvait pas jusqu'au bout de notre mission parce qu'on avait l'impression que les contacts vous allez nous arrêter ensuite Laurent lui il a fait Laurent S il a fait quatre missions en Moscou Kiev et Leningrad il a exprimé pour ceux qui lirent en le livre les dangers qu'il ressentait je trouve qu'il en rend assez bien compte parce que c'est vrai qu'on en parle comme ça tranquillement mais ça c'est un petit peu peur quand même parce qu'on se trouvait dans des situations un peu sans filet Christophe c'est pareil lui il a fait une mission à Moscou pour passer des livres c'était des livres de Maximoff à l'époque et Anne-Marie Goussard elle est arrivée beaucoup plus tard c'est en 85 et en 90 elle était là à Moscou et Leningrad mais j'en reparlerai tout à l'heure non non j'en parle maintenant parce que sinon on ne parlera plus après elle est allée plus tard avec des hommes politiques c'était à l'époque Léotard et Madeleine et ils y allaient alors c'était les hommes politiques à l'époque ils étaient assez gonflés parce que c'était quand même c'était avant avant la Pérassovka c'est donc une période où c'était encore le régime soviétique pur et dur ils allaient dans les ministères ils sont même allés dans la prison du KGB et de la Bianca pour intervenir de manière presque physique alors comme ils étaient politiques on ne pouvait pas les arrêter et elle raconte dans le livre des épisodes assez croustillants de ce qui s'est passé avec eux et elle avait une autre mission qui était la mission fermée qui là précédemment consistait à apporter avec elle une photocopieuse démontée ce qui n'est quand même pas évident d'avoir ça dans ses bagages alors moi tu parlais de ma mission aussi quand même ma mission elle était double elle était ouverte et fermée ouverte et fermée alors la première c'était pour aller défendre le général Grégoinco qui comme vous le voyez était un général reconnu en son temps et qui est devenu dissident même parmi les généraux même parmi les militaires il y avait des gens assez courageux pour se révolter et donc ça lui a coûté très cher puisqu'il a été mis en prison et donc la mission que j'avais c'était d'essayer de le désaccose puisque moi-même j'étais à l'époque j'ai oublié de vous le dire parce que ça ne veut pas vous dire pourquoi je suis allé là-bas en fait c'est que non seulement j'étais avocat mais j'étais proche de la mouvance dissidente et comme j'étais avocat il m'avait nommé président de la comité de défense des droits de l'homme qui était en parallèle avec celui qui avait créé Sakharov et donc ils m'ont dit ben t'es avocat t'es président des trucs il faut que t'y ailles et que tu te présentes comme tel dans les ministères et pour intervenir dans la défense de Grégoinco alors j'avais 24 ans avec la tête que j'avais là dans la photo dans le monde soviétique vous avez des gars quand même assez costauds et qui ont l'air quand même plutôt un peu sévères je me sentais léger quand même un peu léger mais j'y suis allé et je ne sais pas comment j'ai pu faire et donc ma deuxième mission c'était pour Pukowski celui dont vous avez parlé tout à l'heure et ma mission c'était d'apporter avec moi justement la traduction qu'avait fait le Sénat de son rapport sur les hébitos psychiatriques ça paraît bizarre d'apporter une traduction en anglais d'un document qui a été fait en russe à un russe mais pourquoi c'était parce qu'en fait c'était un témoignage plus que symbolique du fait que les hébraïcains s'intéressaient à eux et que ça existait que le Sénat ait fait et repris ce document ça avait du sens pour eux pour les rassurer aussi sur le fait qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à leur démarche donc c'est et là il est sur la photo il est avec Carter mais ça c'est en 75 parce que là je parle d'une époque où c'était encore Nixon il est retourné en 75 il est revenu après après c'était pas en 75 il est venu en France où il a pu réussir à s'échapper et là on le voit où il était en France légèrement plus âgé et donc dans ma mission il fallait comment faire parce qu'on arrivait là-bas dans un pays inconnu moi le Cyrillique je connais pas vraiment je pense qu'on connaît qui reconnaît ça peut-être il fallait se débrouiller pour aller à nos rendez-vous nos lieux de réunion de mémoire puisqu'en fait il est hors de question d'avoir avec nous des papiers sur lesquels est indiquée l'adresse du gars ou le chemin pour y aller donc on devait lors de préparation mémoriser à partir du plan de métro qui était un des rassets approximatifs comment y aller et on y allait en métro donc c'est pour ça que j'ai montré le métro russe à l'époque qui était absolument magnifique avec des belles statues ça c'est des photos que j'ai prises quand je suis retourné en 2011 mais on trouve partout des photos du métro de Moscou qui est absolument magnifique alors pourquoi magnifique c'est peut-être pour exprimer la grandeur du peuple puisque ça s'était fait évidemment en fait il y a après à l'époque de Stavis en fait et puis il fallait comme j'ai déjà un peu évoqué contrôler l'infilature donc c'était un peu comme dans les séries Netflix il fallait sortir du métro brutalement enfin soudainement revenir enfin faire en sorte qu'on vérifie regarder dans les vitrines s'il n'y a pas quelqu'un derrière enfin on avait appris tout ça et puis il fallait repérer le métro et là donc ça veut dire qu'il fallait pouvoir y aller alors oui je reviens un peu sur le voyage ce que j'ai retrouvé dans cette petite pochette c'était mon billet d'avion et en fait pour aller en Russie à ce moment là le seul moyen c'était de passer par les touristes qui nous autorisait des voyages d'une semaine au maximum 15 jours et encadrés puisque c'était des voyages touristiques et donc on ne pouvait y aller que comme touristes avec un programme en principe établi que l'on devait suivre donc toute notre problématique à nous c'était de faire en sorte qu'on puisse échapper discrètement et que parce que c'était quand même assez surveillé on y arrivait finalement c'est assez bizarre de penser que dans un système qui était a priori très très cloisonné finalement on arrivait quand même à prendre un petit peu de liberté donc je suis descendu à l'hôtel Metropole qui était une photo récente mais il était comme ça c'était un hôtel beau en apparence c'était l'hiver c'était au mois de décembre le chauffage était quand même assez rudimentaire et surtout extrêmement voyant c'était pas terrible mais il était très beau comme vous voyez l'entrée ça a été récente mais c'était comme ça à l'époque c'était absolument magnifique c'était uniquement pour les touristes évidemment cet hôtel là donc dans ma mission j'avais pour comme je vous l'ai dit les deux objectifs c'était Grégoryco d'un côté et passer le livre le rapport de Bukowski donc le premier ça a été d'aller d'avoir rencontré madame Grégoryco qui était là et qui m'a fait part de son ses craintes par rapport à la santé de son mari et qu'il fallait absolument agir vite pour faire en sorte qu'il sorte de prison donc ma mission j'accélère un peu parce que je vois que le temps passe ma mission ça a été d'aller visiter les ministères donc les ministères de l'intérieur j'avais une lettre elle est déjà déposée le collègue Maximoff qui m'a reçu il m'a dit écoutez il faut passer par la voie diplomatique il m'a dit ben oui mais prenez là quand même j'ai compris que je ne pouvais pas tellement faire plus et puis après je suis allé au ministère de la santé là je n'ai pas eu beaucoup plus de succès parce que j'ai remis ma lettre et lui il m'a dit là c'était le ministère de l'intérieur qui n'était pas très lui était peut-être un peu plus divisant cette photo est de l'hiver elle date bien de cette époque où j'y suis allé dans l'époque oui c'est parce que maintenant ils ont tous été réneuvés donc ça ce sont les immeubles anciens et là aussi j'ai rencontré un responsable à qui j'ai remis ma lettre et qui m'a dit non il faut passer par l'île touriste alors j'ai dit l'île touriste à Jean Vien donc c'est pas ça j'ai essayé d'assister un peu et il m'a fait comprendre qu'il fallait que je me dire j'étais avec Mme Rigorenco qui était là sans trop comprendre ce qui se passait parce que le ministère de la sortie il parlait bien l'anglais donc je me suis le scrutin en anglais j'ai essayé de faire un peu les gros bras mais c'était pas ça servait à rien alors ça l'a dit je me suis dit quand même c'est un peu bizarre parce que moi enfin gonflé parce que j'étais pas très très âgé j'avais beau prétexter que j'étais avocat c'était vrai mais j'étais un jeune avocat même honnêtement j'étais même avocat stagiaire donc j'étais alors un ministère vis-à-vis de gens qui étaient quand même des gens très sérieux qui croyaient à leur système enfin en tout cas qui croyaient à la nécessité de défendre leur système il y avait un décalage honnêtement mais ce qui était étonnant c'est qu'on pouvait le faire sans se faire arrêter sans se faire je suis pas sûr qu'aujourd'hui on pourrait faire la même chose et donc après c'est ma deuxième mission c'était la vision fermée qui consistait à aller voir aller voir pas aller voir sa carave non parce qu'en fait c'était pas prévu c'était prévu c'est que je remette mon document le rapport de Bukowski que je le remette à mon contact et ce qui s'est passé c'est qu'en fait quand j'ai remis le document à ce contact après avoir trouvé la rue en sans difficulté il m'a dit non non je ne veux pas le garder vous allez le remettre vous-même à sa carave alors moi ce n'était pas du tout prévu dans mon programme sa carave je savais qui c'était je me suis dit attendez aller voir monsieur sa carave comme ça c'est pas si si c'est très important parce que alors j'étais évidemment impressionné et puis intéressé évidemment d'avoir cette rencontre je lui ai dit oui je veux bien y aller mais comment je vais faire parce que je ne sais pas où il est il dit ne vous inquiétez pas on s'occupe de tout on s'occupe de tout sauf que il pouvait la chose ce qu'il pouvait dire c'est de donner une date de rendez-vous et une adresse et donc je lui ai dit ok je vais essayer et là il fallait que je mémorise alors même que j'étais dans un cadre où je n'avais pas du tout les instruments pour pouvoir je l'ai fait j'ai eu nettement beaucoup de mal puisque j'avais rendez-vous avec lui à 8h du soir dans une grande avenue il neigeait il faisait quand même très 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 froid et je ne trouvais pas et j'étais là je traversais les ponts je regardais il y avait de la neige partout comment je voulais faire j'ai commencé à paniquer et j'ai finalement je me suis dit bon bah tant pis j'ai montré parce que là j'avais l'arrêt sur un papier et je le montrais à quelqu'un un passant qui m'a dit bah écoutez c'est là c'était juste derrière tant mieux puisque ça ça j'ai pu trouver et donc je suis monté dans un immeuble assez délabré où il y avait des escaliers en colimaçon avec des personnes là assises sur des chaises qui surveillaient j'ai toqué j'ai été donc introduit par auprès de Zagaroff qui était là avec sa femme avec des tas de mathématiciens de gens extrêmement sérieux plutôt grands et costauds quand même je peux vous dire que dans ce pays là les gens sont plutôt grands et costauds et donc très impressionnant parce que vous voyez que c'était des gens privés de liberté dans des conditions de vie bien que ce soit tous des gens de l'élite soviétique à l'origine dans des conditions de vie extrêmement difficiles où il y avait une certaine pesanteur une certaine gravité dans ces gens là parce qu'ils étaient non seulement des défenses c'était des défenseurs de la liberté mais on voyait bien que pour eux ça avait un coup cette défense alors que moi je venais d'un pays où on se posait des questions avec une certaine légèreté et j'ai senti que là on était dans deux mondes différents on vient de me demander si ce n'est pas l'idée ou ce qui a perduré donc voilà j'ai retrouvé cette photo là il était à peu près dans cette configuration là pour des gens très sérieux et on a parlé des choses sérieuses en particulier il m'a parlé de Sagaroff quand je lui ai dit ce que je voulais faire il m'a dit à mon avis vous n'avez pas beaucoup de chances d'obtenir des résultats en particulier quand il s'agissait de Karigorenko en revanche c'est pas mal ce que vous faites parce que ça nous donne un peu d'espoir parce qu'on sait qu'il y a des gens qui s'intéressent à nous et puis là j'étais après de toute façon l'Europe